La reprise, parfois, c'est un peu raide. Pas facile de trouver immédiatement les bons réglages et même les meilleurs joueurs du monde apparaissent fébriles. Tantôt brillant, tantôt moyen, Tiger Woods a rendu une carte dans le parc. Son successeur au sommet de la hiérarchie mondiale, Rory McIlroy, lui a dû se contenter d'un 75 pour son premier jour de golf en 2013. Une pâle copie qui le rejette au-delà de la 80e place jeudi soir. Julien Ken, qui jouait à la même heure que les deux stars mondiales, à l'opposé du parcours, a démarré en douceur son quatrième tournoi de la saison, son deuxième endule 13. Comme la semaine passée, il espère monter en puissance d'ici dimanche. Je fais plus 1 aujourd'hui, c'est un bon score. Je vais bien jouer, ça peut toujours être mieux, mais plus 1 dans ces conditions et un peu de vent, c'est un bon score. C'est clair que plus les journées passent, plus j'arrive à apprivoiser le parcours. On verra, on verra. La carte de 73 du manceau égale presque la performance de Tiger Woods, qu'il a eu le bonheur de croiser dans l'attente scoring. C'est la première fois que je le voyais aujourd'hui, donc ça fait très bizarre. Je lui ai demandé une photo, j'avais les mains qui tremblaient encore pire que si j'avais un pote pour gagner l'US Open, je pense. Non, non, il a fait la photo super sympa et tout, donc c'est top. Compagnon d'entraînement de Julien Ken, Greg Avray a beaucoup de mal avec le parcours d'Abu Dhabi. Le triple vainqueur sur le tour européen n'a franchi le cut que lors de sa première participation en 2006. Et après avoir signé une carte de 78, il est déjà hors jeu. C'est vrai que c'est un parcours que j'ai vraiment pas dans le viseur, ça c'est sûr que je suis pas extrêmement à l'aise, mais bon ça n'explique pas tout. Un beau birdie, aucun, c'est la seule lueur de la journée. Il y a eu 17 trous qui ont vraiment été compliqués et un retour notamment assez catastrophique qui me coûte vraiment cher. Une situation délicate qui pousse l'élève de Benoît Ducolombier à tout envisager. Dans ces moments-là, Avray ne mâche pas ses mots. C'est sûr qu'on a mis deux, trois choses en place et il va falloir que ça s'améliore, c'est sûr. Mais en tout cas, il ne va surtout pas falloir que ça continue comme ça parce que là, je pense qu'il y aura des décisions et des changements qui seront obligatoires. Voilà, j'ai envie de bien jouer au golf, j'ai envie de réagir et peu importe ce que ça doit signifier, à un moment donné, il faut aller de l'avant et tout essayer pour aller de l'avant. Le Rochelet n'est pas le seul tricolore à avoir souffert pour ce tournoi de reprise après les fêtes. Jean-Baptiste Gonnet et Alexandre Calécar ont rendu des cartes de 75. Quant à Alexandre Lévy, il a démarré dans la douleur son apprentissage avec un score de 9 au-dessus du pas. Les satisfactions du jour côté français ont pour nom Greg Bourny et Raph Jacquelin. Le Lyonnais n'a pris que quatre fairways, mais il a fait mouche sur ses coups de fer et au potting. Quatre fairways, ça fait peu sur le papier comme ça. J'ai l'impression que j'ai très mal joué, mais non, je tape plutôt bien la balle. C'est vrai que les fairways sont assez froids et ça va vite de sortir les fairways avec le vent qui est souvent de travers. Ce n'est pas facile, donc dans l'ensemble, c'était plutôt très bon et très bon sur les jeux de fer. Donc non, je suis content de la frappe de balle, content du jeu en général après une longue trêve quand même. A son avantage en fin de saison à Dubaï, le protégé d'Alain Alberti est bien parti pour remettre ça cette semaine à Abu Dhabi. Pourtant difficile de trouver des similitudes entre les deux parties. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus large à Dubaï. Donc il faut être plutôt très précis sur les coups de fer et ici, c'est vrai que la mise en jeu fait beaucoup. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas pu vraiment scorer sous le bar parce que je n'étais pas assez souvent sur le fairway. Notez aussi les entames de tournois honorables des deux jeunes espoirs du golfe français. Après plus d'un mois loin des fairways, Romain Ouattel et Victor Dubuisson ont rendu des cartes de 73 et 74. Christian Séver et Thomas Levé, les aînés du clan tricolore, n'ont pas démérité. Et eux aussi se situent dans la première moitié du classement. Sous-titrage ST' 501